Salut les parents, ça vous arrive à vous aussi d'être complètement subjugué par la beauté du matériel Montessori ? Quand je scrolle mon Instagram et que je vois des photos d'environnement Montessori, je suis trop fan. Parfois j'aurais bien envie de craquer et de tout acheter, mais quand je vois le prix du matériel, je suis clairement découragée d'avance. Et si même vous avez un budget illimité, d'autres raisons comme le désencombrement ou l'envie de ne pas surstimuler notre enfant ou encore une sensibilité à ne pas enseigner à notre enfant à surconsommer peuvent nous freiner. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager pourquoi la philosophie Montessori n'est pas une question d'objets à posséder, c'est vraiment une idée reçue. Et ceux qui pensent vraiment qu'il y a besoin de tous ces objets pour démarrer une éducation qui se base sur la pédagogie Montessori, ils loupent vraiment l'essentiel de ce que Maria Montessori a tenté de nous léguer comme héritage. La petite voix Dans chacune de mes vidéos Montessori à la maison, où je vous partage plein d'activités Montessori par tranche d'âge dès 3 mois, j'ai tenu à présenter des activités qui n'ont besoin d'aucun matériel. Si vous êtes justement à la recherche d'idées, je vous laisse le lien de cette playlist juste ici dans le haut de cet écran. Alors oui, c'est clair que c'est super chouette d'avoir tout ce magnifique matériel, mais ça n'est pas non plus la réalité. Tout le monde n'a pas accès à toutes ces choses. Et puis, vous me connaissez, je pense que ce qu'il y a de plus précieux au monde est ce qui ne s'achète pas. Et la plupart des principes mis en avant par Montessori n'ont pas de prix. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Oublions le matériel pour un moment et discutons de Montessori dans son sens le plus basique. J'ai envie de vous partager 10 astuces que vous pouvez mettre dès aujourd'hui en place à la maison pour une éducation Montessori sans rien dépenser. Le tout premier principe dans la pédagogie Montessori, c'est le respect de l'enfant. C'est ce qu'il y a de moins tangible dans la philosophie. Et quand on se contente de rester sur Instagram ou YouTube, ce principe essentiel peut passer complètement inaperçu, car c'est très difficile à représenter, même avec des filtres ou du contraste. On parle ici de la façon dont on interagit avec notre enfant quand on lui parle, mais aussi de toutes les opportunités d'autonomie qu'on peut lui offrir au quotidien. Une autonomie, mais aussi une certaine liberté, par exemple la liberté d'explorer ce qui l'entoure et lui permettre de nourrir sa curiosité naturelle et spontanée. Mais donc, offrir du respect à son enfant demande de faire un immense pas de côté. Et à la place de lui parler beaucoup, on se concentre sur son observation. J'ai quand même envie de rapidement faire le lien avec le respect que l'on peut offrir à la nature quand on commence notamment un projet en permaculture, pour ceux à qui ça peut parler. On dit souvent qu'une grande partie du temps est consacrée à observer, observer les interactions qu'a notre enfant avec ce qui l'entoure comme on observerait les interactions qu'à une plante qui peut nous nourrir pour mieux pouvoir lui apporter ce dont elle a besoin. C'est l'idée que l'on entend souvent dans la pédagogie Montessori qui demande aux parents de suivre son enfant et non pas que l'enfant doive suivre son parent. On observe comme un scientifique, comme un détective qui chercherait les indices de la personnalité. Ce qui intéresse notre enfant, les habilités qu'il engage dans l'activité dans laquelle il est, ce qui pourrait être ajouté à l'activité mais aussi quelles compétences il met en œuvre en vue d'atteindre la maîtrise. Si ça vous semble flou et si vous avez envie d'en savoir plus sur les périodes sensibles décrites par Montessori, c'est l'information dont vous avez besoin pour encourager au mieux votre enfant et préparer son environnement en fonction de vos observations. Le respect, c'est aussi être confiant sur le fait que chaque enfant se développe à son rythme, qu'on ne va pas se mettre à comparer notre enfant aux autres enfants. En d'autres termes, on ne va pas pousser notre enfant à faire quelque chose juste parce que l'on considère que c'est à cet âge-là qu'il devrait en être capable. C'est parfois le cas d'ailleurs pour la propreté, quand notre enfant va rentrer à l'école. Sur ce sujet sensible, j'ai fait une vidéo où je vous propose d'aborder la propreté selon la pédagogie Montessori. Je vous laisse le lien dans le descriptif. Dans tous les cas, on fait confiance à notre enfant, à son développement et on est confiant sur le fait qu'il deviendra qui il veut devenir au moment où il sera prêt. Je pense que beaucoup ne le savent pas ou l'ont peut-être oublié, mais le docteur Montessori était la plus grande pro du do-it-yourself de son temps. Quand elle a commencé ses premiers accueils d'enfants en 1907, elle a dû tout construire et inventer à partir de rien. Alors démarrer la pédagogie Montessori à la maison à partir de rien, c'est complètement respecter l'idée première de la philosophie. On ne va pas chercher à avoir mille activités différentes car ça peut vite devenir trop stimulant pour notre enfant et ça peut lui faire perdre toute capacité de concentration ou lui donner envie de se désengager. Et je vais déjà certainement vous faire plaisir en vous suggérant de mettre de côté toutes les activités qui sont ennuyantes pour vous en tant que parent. Ces jouets qui font plein de bruit, qui flashent dans tous les sens, ça n'est sur le coup jamais des jouets Montessori, ni de près ni de loin. Tout ce que ces jouets permettent, c'est d'entretenir votre enfant et de lui empêcher de penser par lui-même. On va tenter de se limiter à ce que l'on a déjà et à rester simple. Comme on le dit souvent d'ailleurs dans les milieux professionnels, keep it simple. De simples boîtes vides, des blocs en bois, des cubes, des cylindres, des balles, un pichet. Tout ce qui va ouvrir à votre enfant une voie vers sa créativité. C'est avec ce genre de matériel que votre enfant va se sentir engagé et va passer le plus de son temps. C'est ce matériel que vous pouvez mettre à disposition de votre enfant et sérieusement, vous n'avez pas besoin d'aller au magasin pour commander la plus belle étagère Montessori. Parce que, entre nous, votre enfant ne va jamais se rendre compte de la différence entre cette belle étagère à 200 euros ou le bord de votre table de salon. Quant au fameux panier Montessori dont je vous parle dans toutes mes vidéos Montessori, ça peut bêtement être les paniers dans lesquels vous rongez d'habitude vos petits objets du quotidien. Et comme je vous le disais dans ces vidéos, pour ce qu'il s'agit de la bibliothèque Montessori, on peut simplement déposer les livres sur leur flanc ou contre un mur. C'est ce qu'on a fait ici. Pas besoin d'acheter un présentoir Montessori. Et pour les quelques jouets que je viens de vous citer, vous pouvez les trouver pour vraiment pas cher, soit en récup, en brocante, dans des magasins de seconde main, sur la marketplace de Facebook ou même sur Vinted. Et parfois même des familles en donnent gratuitement. Et si ça fait sens pour vous de vous lancer dans le DIY, vous pouvez simplement créer à partir d'une bouteille de lait ou d'une boîte d'oeufs quelque chose, ou même de pâte à sel parfois. Je l'ai moi-même fait. Je pourrais vous partager une vidéo avec tout ce que j'ai déjà fait et j'ai encore pas mal d'idées pour la suite que je pourrais vous partager. Et vous pouvez clairement déjà réserver un mini budget pour ce qui est des pompons ou de quelques pinces à linge. Pour les livres, je vous conseille bien sûr d'aller en bibliothèque, ou bien alors de les acheter en deuxième main, ou encore de vous renseigner autour de vous. Parfois des parents ont envie de faire des tournantes en échangeant avec vous leurs livres pour quelques semaines. Ça c'est un point que j'aime particulièrement. Vous savez que chez Maria Montessori, tous les sens sont mis à profit pour l'apprentissage. Un lieu parfait pour ça, c'est la nature. La nature est un pilier fondamental de l'éducation. Elle insiste sur les bénéfices de créer un lien avec la nature et être en contact avec le monde animal et végétal. Proposez à votre enfant d'écouter les bruits de la nature, les oiseaux, les feuilles dans les arbres, le chien qui aboie au loin. Faites-lui sentir le parfum des fleurs, d'une écorce d'arbre ou encore l'humidité de la forêt. Regardez une plume qui flotte sur une flaque d'eau ou une colonie de fourmis. Si l'endroit est propice, vous pouvez même lui proposer de retirer ses chaussures. Si vous souhaitez vraiment ajouter un max de la pédagogie Montessori, tentez de choisir une balade sans danger et laissez votre enfant faire le choix de la direction, de l'allure, de ce sur quoi il pose sa concentration. Vous pouvez l'informer à l'avance de ses principes et lui poser les seules règles que vous mettez en place. Qu'il s'agisse de la sécurité, on peut aller partout sauf sur la route ou du moment de fin de la balade. On va où tu veux aller pendant 30 minutes et 5 minutes avant la fin de la balade, je te préviens, et c'est moi qui guiderai pour rentrer à la maison. Pour le reste, on peut vraiment appeler ça une promenade libre, régulée par les mêmes principes que le jeu libre ou le bain libre que vous connaissez peut-être. Liberté, bien-être, proximité avec la nature, sensibilité au monde vivant, voilà tout ce que la nature peut nous apporter. Et j'ai envie de rajouter un avantage que l'on oublie souvent lors de ses balades et que je ressens très fort. Être en plein milieu de la nature permet à notre enfant de se connecter à des choses beaucoup plus grandes ou beaucoup plus petites que lui. Il peut plonger dans une forme d'activité méditative qui va le calmer. Le fait aussi d'être libre dans sa concentration va favoriser un état de relaxation et d'apaisement. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur les cycles de la nature et comment permettre à notre enfant d'avoir une relation harmonieuse avec les saisons qui passent. Offrir des choix est super important pour notre enfant. En général, nos enfants passent leur journée à entendre quoi faire et ne pas faire. Et tout ça dicté par des adultes du matin au soir. Quand on lui laisse un choix, il gagne en autonomie, prend confiance. Ça lui permet de gagner en estime de lui, il réalise sa place au sein de la relation et ça lui donne de l'assurance. Si vous avez un tout jeune enfant, on peut se limiter à deux options. Alors, bien sûr, je parle de choix simple. On ne va jamais proposer une alternative qui ne nous conviendrait pas. Comme par exemple chez nous, on ne va jamais demander à notre fille de 2 ans si elle préfère aller dormir à 20h ou plutôt à minuit. Mais plutôt si elle préfère mettre ses chaussures jaunes ou bleues ou si elle préfère monter sur sa chaise seule ou si elle a besoin d'aide. Si elle préfère une banane ou une pomme. Mais dans tous les cas, les deux choix sont complètement acceptables car on ne parle pas ici de remettre en question les règles non négociables de la maison dont je vous parle dans une autre de mes vidéos. Impliquer nos enfants dans notre vie du quotidien, dans les tâches que j'appelle communautaires, les tâches de la communauté. Toujours dans cette idée qu'avait Montessori d'autonomiser ce petit d'homme et de lui offrir une liberté d'action et d'expression, une place au sein du groupe auquel il appartient, on tente d'initier notre enfant aux tâches du quotidien. Chaque fois que vous passez le balai, que vous passez l'aspirateur, que vous nettoyez par terre, faites votre lessive, pendez le linge, nettoyez les fenêtres, la table, la vaisselle, l'essuyer, videz la vaisselle, que vous prenez des poussières, que vous devez mettre quelque chose à la poubelle, arroser les plantes, nourrir les animaux domestiques, des coquilles à un oeuf, tout ce que vous faites de votre journée comme tâches qui font partie de votre quotidien. Ces choses que vous ne faites pas spécialement avec un immense plaisir, votre enfant vous voit les faire et il a super envie d'être impliqué dans ses activités. Alors est-ce que l'impliqué va vous demander plus d'attention et plus de patience ? Certainement. Mais si vous avez justement ce temps et cette patience, permettez-lui de s'impliquer. Dans 15 ans, on regrettera de ne pas les avoir plus impliqués et qu'ils restent toute la journée dans leur chambre. Faites-lui ressentir qu'il fait partie de la vie de la maison, qu'il a sa place et qu'il peut avoir un rôle, des petites responsabilités qui deviendront plus grandes par la suite, que vous lui faites confiance et qu'il peut gagner en autonomie. C'est une invitation que vous lui offrez. Ce n'est pas une tâche obligatoire qui va le dégoûter à jamais. Tirez profit de cet élan, de son envie de coopérer. Et s'il n'en a pas envie juste maintenant, pas de pression. Ça veut juste dire qu'il est focus sur autre chose pour le moment, qu'il est dans une autre période sensible que celle qui est mise en œuvre par cette tâche proposée. D'ailleurs, je vous proposais une vidéo sur les périodes sensibles de Montessori pour pouvoir repérer les périodes dans lesquelles est votre enfant. Je vous laisse le lien juste ici. Et une autre activité pour laquelle les parents sont parfois un peu plus hésitants, c'est la cuisine. Vous avez peur qu'ils ne se blessent ou qu'ils renversent, mettre du désordre dans toute la cuisine. Bien sûr que c'est possible. Mais pour autant que vous soyez là à superviser et que vous ne donniez jamais d'objets fous, il y a peu de risques. Et puis quand vous donnez, informez un maximum sur l'utilisation qu'on peut en faire. Je me rappelle qu'avec notre petite, je lui demandais d'ouvrir la main et je lui faisais délicatement sentir la pointe du couteau dangereux pour qu'elle comprenne que ça pique et que ça pouvait être dangereux. Puis je l'informais avec des mots. Regarde, c'est tranchant, ça peut couper. J'ai dû le faire au moins 20 fois. Enfin, vous connaissez ma technique du disque rayé. Et quant au désordre, oui, c'est plus que probable qu'il va y en avoir. Qu'il va y avoir de l'eau sur le plan de travail, de la farine un peu partout, même par terre. Alors que j'ai tendance à être un peu freaky sur ce genre de choses, je me répète souvent qu'il y a pire. Et je suis convaincue que je donne à mes enfants l'opportunité d'apprendre grâce à l'expérience et de se sentir inclus dans l'activité de cuisine. Et si vous avez envie d'inspiration quant à des recettes à suivre avec des tout jeunes enfants, ici de deux ans, je peux vous préparer une vidéo sur toutes les recettes que je fais actuellement. Pour la cuisine, il y a un objet que je peux vraiment vous recommander. C'est la tour d'observation, la tour Montessori. Et si ce matériel peut sembler super cher, il y a aussi moyen de s'en procurer pour pas grand chose. Avec deux tabourets achetés chez Ikea qu'on superpose. Il y a pas mal de tutos sur internet qui vous permettent de les assembler facilement. Et si vous n'avez pas non plus budget, ce que j'ai déjà entendu dans certaines familles, c'est simplement une chaise. Alors ça nécessitera un peu plus de supervision les premiers mois d'utilisation. Il n'y aura rien pour retenir l'enfant. Il y a de grandes chances que votre enfant comprenne même plus vite que les autres. Et finalement, une dernière option, si cette dernière ne vous parle vraiment pas, c'est de faire un max de ce que vous faites au quotidien par terre. Par exemple, pourquoi ne pas battre les oeufs en s'asseyant juste à côté de notre enfant ? Dans la cuisine, vous pouvez aussi aménager un tiroir dans le bas pour que votre enfant puisse y déposer ses couverts, son assiette, pour qu'au moins il puisse mettre sa table à lui. Si vous n'avez pas d'ustensiles à la taille de votre enfant, vous pouvez utiliser un petit couteau à beurre ou une petite louche à sauce plutôt que la grande louche à soupe. Et si vous n'avez pas ça non plus, que ça ne vous bloque pas à l'impliquer, il sera certainement plus heureux d'utiliser des ustensiles à taille adulte que de ne pouvoir toucher à rien. Les enfants sont résilients et s'adaptent avec ce qu'on leur offre. Ils trouveront toujours le moyen d'y arriver. Il est hyper important d'offrir à notre enfant les moyens de prendre soin de lui, que ce soit une fille ou un garçon. Ici, on propose à notre fille de se brosser les dents seule. On reste dispo à côté, on l'observe, et quand elle semble avoir fini, on repasse là où elle n'a pas été. On peut prévoir une tour d'observation dans la salle de bain aussi, pour qu'elle puisse se voir dans le miroir, apprendre à cracher dans le lavabo, nettoyer sa brosse à dents, et se servir un verre d'eau pour mincer sa bouche. Tout ça peut être mis à disposition. D'autres préfèrent une petite table à hauteur de l'enfant, avec un petit cubi d'eau et une bassine pour récolter l'eau souillée, mais il faut de la place et du matériel qui peut vite coûter. À la place d'acheter une garde-robe à hauteur de l'enfant, chez nous, on a simplement prévu des bacs avec ses habits. Dans un bac, ses pantalons, dans l'autre, des t-shirts, et on a fait en sorte que ses bacs soient transparents, ce qui n'est pas spécialement nécessaire, mais comme ça, elle peut voir directement où sont ses pantalons, où sont ses t-shirts, etc. Elle les trie, elle les sort, et elle choisit les habits qu'elle met chaque jour. Maintenant, je vous conseille de ne pas mettre toute la pile des 15 t-shirts, parce que ça devient vite le désordre. Mets 3-4 t-shirts et vous mettez les autres plus loin. Ce point est essentiel, car dans nos cultures, on a trop souvent tendance à avoir peur que notre enfant ne s'amuse pas, qu'il s'ennuie, qu'il n'ait pas assez de stimulation. On est souvent plus dans le trop que dans le trop peu. Alors, on les engage dans plein d'activités extrascolaires, des activités sportives, artistiques, culturelles, des cours extras, les cours du soir, des stages, que dans certaines familles, les enfants n'ont même pas le temps d'être des enfants, de s'ennuyer et avoir du temps pour vraiment prendre conscience de ce qui les intéresse vraiment, quand ils n'ont plus l'esprit occupé à mille activités. Peu importe l'âge de votre enfant, si ce n'est pas encore le cas, je vous conseille vraiment de lui offrir des moments complètement libres, des périodes de temps où il n'a vraiment rien à faire, où vous n'êtes pas en train de l'entretenir d'une discussion ou de lui dire que dans dix minutes, on mange ou on doit partir pour une autre activité. Et si plus tard, votre enfant vient vers vous en vous disant qu'il s'ennuie, ne le prenez pas personnellement en tentant de combler ce vide en lui proposant de nouvelles activités. Offrez-lui cette opportunité pour mieux se connaître, pour aller en lui, chercher ce qui lui plaît. L'ennui est un cadeau. Dites-lui, je suis certaine que tu vas trouver quelque chose. Si votre enfant dépend de vous pour l'occuper, vous allez toujours devoir être celui ou celle qui le pousse à l'animer, qui le motive. Offrez-lui cette indépendance en lui offrant ses opportunités. Pour le reste, si vous doutez parfois, moi je suis convaincue que vous êtes de bons parents. Il ne faut juste pas être trop bon. Évitez d'interrompre l'enfant en pleine concentration. Tout spécialement quand notre enfant est absorbé par une activité et est super silencieux. On ressent parfois le besoin en tant que parent de rompre ce silence et de lui parler. Ça peut être un simple petit commentaire sur ce qu'il fait ou une petite question. Chaque fois que l'on fait ça, on interrompt notre enfant. Pensez à ces moments où vous êtes super concentré sur une tâche et que vous avez bien en tête ce que vous devez faire et que quelqu'un, par exemple votre boss, votre collègue, arrive de nulle part et commence à vous poser une bête question sur laquelle vous n'êtes absolument pas pour l'instant genre « Qu'est-ce que tu veux manger ce midi ? » Ah, vous avez envie de tout laisser tomber parce que vous venez d'être interrompu et vous avez clairement perdu le fil de vos idées. Réapprenons à juste observer, à être présent, à encourager notre enfant dans sa concentration qui est et sera un élément super important dans toute sa vie. Attendez qu'il donne le signal. S'il est en train de construire une tour, attendez qu'il vienne vers vous avec un regard ou des mots pour lui dire que, oui, vous êtes complètement là en train de l'admirer. Comme Montessori le disait toujours, c'est le parent qui suit l'enfant. Parfois on a l'impression que notre enfant ne fait que jouer, qu'il ne fait rien de particulièrement intéressant. Alors qu'on peut se permettre de l'interrompre. Mais jouer, c'est le travail de l'enfant. C'est son activité la plus importante. C'est l'activité grâce à laquelle il va se construire. Le respect dont parle Montessori, ça ne peut pas se faire avec des punitions, des récompenses, du chantage ou des techniques manipulatrices. Ça n'est pas le mode de relation qu'on utilise avec nos amis ou avec d'autres adultes. Alors ça serait un non-sens de l'utiliser avec notre enfant qu'on aime le plus au monde. Pour établir une relation de confiance et d'amour inconditionnelle avec notre enfant, où il se sent libre d'exprimer ses sentiments, d'explorer son environnement, tout en sachant qu'on sera toujours là pour lui et pour le soutenir. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus, il y a toute une playlist sur la parentalité bienveillante que je vous laisse juste ici, en haut de cet écran. Si vous avez particulièrement apprécié le contenu de cette vidéo, croisement entre la parentalité positive et la pédagogie Montessori, c'est l'idée de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos tous les 15 jours. Voilà les parents, c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui et donc toutes les fois où vous vous promenez sur internet, que ce soit sur Instagram, Facebook, Youtube et que vous êtes émerveillé, limité, jaloux de tous ces magnifiques jouets Montessori, je vous invite à revenir sur cette vidéo pour vous rappeler à quel point vous avez déjà mis en place la pédagogie Montessori tout en respectant votre portefeuille et la planète. Je vous dis à bientôt et d'ici là, soyez heureux ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501